Donc on connait bien l'endroit, nous sommes le 7 juin, on va voir ce qu'il se passe. C'est quoi ce que faire ? On va voir ? C'est un petit reportage amateur. Ça va, comment vous coupez l'herbe ? Il faut bien remuser pour... Ça va vous filmer, il n'y a pas. C'est amateur, je crois. Je disais pourquoi vous coupez l'herbe, mon professeur ? Il nous a demandé de le faire plus un peu d'eau, quoi. Ouais, mais de trop face à l'idée, ou quoi ? Bah si, il y a des blochements durables. C'est peut-être avec vous, hein. Pour laisser un herbe plus haute pour... Moi, je suis d'accord pour couper l'herbe. Vous en rendez-vous, quoi ? Des endroits comme ça, pourquoi ça sert ? C'est pour que ça fasse plus propre, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on vous dit, c'est pour que ça fasse... Voilà, c'est ce que vous voulez savoir. Je sais que vous, vous avez discuté ce qu'on vous dit, quoi. Mais... Au visuel, on nous dit, ça fait plus propre. Ça fait propre, en fait, là. Donc, c'est pour faire plus propre ? Ouais, c'est pour faire plus propre au visuel. On nous demande de passer le... Et ça vous n'aide pas, ça vous embête pas de faire ça ? Vous êtes d'accord, tous, ou pas ? D'accord, après, il faut le faire. Il y a des endroits où il n'aurait pas besoin. Ça va être un chou ici, c'est... Bon, à la limite, on peut dégager avec le rotofil autour des poteaux, pour savoir c'est plus propre, on est pas forcément... Ouais, mais je veux dire, pourquoi vous voulez que ça soit propre autour des poteaux ? Comment ? Pourquoi vous voulez que ça soit propre autour des poteaux ? Ah, mais c'est au visuel. Que les gens, ils roulent, voilà, ça fasse propre, voilà. Que leur ville soit entretenue. Mon opinion, moi, c'est que les maires... Bah, comme ici, toutes les villes... Les gens de la région ici, les maires, ils n'ont pas confiance en eux. Donc, ce qu'ils font, c'est entretenir à l'excès, quoi. Et ce que ça fait, c'est pas bon pour l'envoyement, quoi. Je suis d'accord avec vous. Bon, après, nous... Comment dire, notre... Ce qu'on pense, on le met de côté, et puis on fait ce qu'on nous demande de faire, quoi. Après, je comprends... Alors, si vous faisiez pas ça, vous auriez du travail, ou pas ? Comment ? C'est votre travail, après ? Après, mon travail, on me demande de le faire. Si vous n'avez pas ça à faire, vous aurez d'autres travail à faire, quand même. D'autres travail, oui, mais bon, c'est surtout qu'on ira au bureau pour refus de travail, quoi. Tout simplement. Bah, je trouve ça dommage, franchement, de couper l'herbe à des endroits comme ça. Faire les abords, les fossés, des pistes scyltables, etc. Pour protéger. Après, c'est vrai qu'un champ comme ça, mais c'est quand même rare. On n'a pas 50 champs, non plus, comme ça. Ouais, mais bon, c'est petit, mais moi, je connais des endroits où c'est vachement grand. Voilà, quoi. On se en humide, en plus. Ouais, ouais. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu voir ici ? Est-ce qu'il y avait une espèce de protégé ? Non. Moi, j'ai jamais vu personne venir ici, regarder, voir s'il y avait des espèces particulières ici. Par exemple, est-ce qu'il y avait des abeilles qui venaient, etc. La courbe des abeilles, je ne sais pas où, c'est comment, mais est-ce qu'il y a quelque chose de protégé comme insecte ? Ah non, je ne sais pas, pas chez nous. Moi, j'en connais déjà plein. Ah ouais, mais après... Voilà. Après, si on a commencé à travailler par rapport aux insectes protégés, etc. On va dire, j'ai envie de vous dire, mais c'est ce qu'ils vont nous dire. Dans ces cas-là, on a envie de travailler. Ah, ils vont dire ça. Ouais, ils vont... Après, on entend toujours parler d'environnement, sensibilisation, etc. Sensibilisation, moi, j'ai envie de civiliser. Donc le fait que je suis sensibilisé, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, c'est pour vous dire, quoi. Merci pour cette petite interview. Est-ce que je peux pas le diffuser, l'interview ? Je sais pas, moi, dans le projet, quoi. Ah, mais je sais pas, comme on voulait, après... Donc c'est totalement anonyme, quoi. Comme ça, c'est totalement anonyme. Après, voilà, moi, on me demande de faire. Après, je sais pas comment on fait pour flouter la voie ou quoi, quoi. Je filme rien du tout, quoi. Peut-être instaurer un faux-cardage. Il y a une politique de faux-cardage raisonné, quand même. De quoi, de faux-cardage, ça veut dire quoi, ça ? Faux-cardage, c'est ce que je suis en train de faire avec l'autre, tout simplement. Donc, il y a... avant, on tombait toute l'année plein de pôle et gamelle. Ouais, avant, c'était comme ça, bon, ouais. Et là, maintenant, c'est un faux-cardage raisonné. C'est-à-dire qu'au mois de... on a commencé d'avril-mai, au mois de mai, on a fait la première phase de sécurité, juste. Il me semble que ça se faisait pas avant, il y a quelques années, ici. Comment ça ? Ça se faisait pas il y a quelques années, non ? Ouais, j'observais pas, peut-être, hein. La politique, elle a été instaurée il y a 2-3 ans, quoi. Il y a 2-3 ans. Voilà, à peu près, je pense. Et avant 2-3 ans... Et on faisait la tonte complète, quoi. Ouais, mais sur les zones comme ça, il y a 2-3 ans, on faisait rien. Ah si, 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 on intervenait, ici. Ici, là, ici, là. Ah oui, on faisait tout, là. On faisait tout. Ah ouais. Et maintenant, ça, on va le faire peut-être qu'une seule fois dans l'année, ou de le faire trois fois. Ah ouais, mais ça sert à quoi, je veux dire ? Ça sert à rien. Comme je vous dis, au visuel, voilà, il faut que ça tape à l'œil, quoi. Après, tout dépend, après aussi, suivant les élections, quand c'est que ça se produit, etc. Voilà, ouais. Ouais, moi, je trouve ça pas plus joli, là, franchement... Voilà, je trouve ça bête, quoi. Moi, je sais que si j'ai travaillé dedans, je serai mété, quoi. Ah ouais. Parce que ça, ça sera un contraire avec mon opinion, quoi. Après, comme vous l'avez dit, on a arrêté de travailler, alors. Ouais, mais bon... Entre ça, tous les... Moi, je... Ce qui est le plus inquiétant, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément d'autombre. C'est plutôt tout qu'on peut retrouver. Des poubelles, etc. Ça, pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y en a partout. Les gens sont sales. Ouais, mais bon... Ouais, d'accord, mon pays, il est poubelle. Je suis d'accord avec vous, oui, sur le principe développement durable, etc. Enfin, le développement durable, il commence pas par... C'est-à-dire que c'est pas... Moi, à ma petite échelle, je contribue pas à la destruction de la planète, quoi. C'est pas moi... Ouais, non, mais c'est petit... C'est plutôt... Les gondes qui m'azardent toutes leurs poubelles, etc. Justement, dans les autres herbes, et qu'après, nous, lorsqu'on passe... Et là, là-bas, regardez, vous avez les poches au bleu, là-dedans. Ouais, bon... D'accord, ok, ça, c'est... Ça, ça pollue. Ouais, ça pollue, mais c'est pas la pollution que je parle, moi. C'est la destruction des... Des espèces animales. Parce qu'elle est... La destruction des espèces animales... Je pense pas... Franchement, je pense pas qu'il y ait... On ne peut plus travailler, alors... Ouais, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qu'il connaisse. C'est ça, le problème. Ah non, mais... En fait, je suis unique, quoi. Je suis unique dans la région bordelaise. Voilà. Je suis la seule personne qu'il connaisse. Et par exemple, les arbres qui sont coupés, par exemple, à la cime... C'est-à-dire ? Bah, par exemple, le chêne... Le chêne qui est coupé dans la zone... Devant la mairie. Peut-être, ouais. Il était combien d'années ? Ça fait un an, un truc comme ça ? C'est bon, monsieur. C'est pas que vous puissiez occuper de ça ? Non, ça n'a pas. Cool. On fait partie... C'est une collectivité... Donc, en fait, on a un budget à l'année... Ouais, ouais. Qui est distribué. Et puis, avec ce budget, on doit faire de l'entretien. L'entretien de voirie, etc. Après... Après, il y a la mairie qui fait la même chose que nous. Moi, pour l'entretien, je suis d'accord. Quand il y a du verbe au bas de roue, tout ça... Mais il y a... Je trouve qu'il y a un accès, un accès qui fait. Et ça détruit vraiment l'environnement, quoi. Voilà, quoi. Et encore, bon, là, il n'y a rien de protégé, là. C'est un locifecteur. Et de toute façon, il ne pourra jamais rien avoir protégé. Il s'est tombé tout le temps. Ça, ça ne veut rien dire. Moi, je connais des endroits où il y a des espèces protégées, pas trop loin de la rocade. Après, comme je vous dis, nous, on essaie de faire... Des espèces... Et puis, il y a des espèces qui ne sont pas protégées, mais qui sont encore plus rares. Voilà. Bon, merci pour cette interview. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais le garder. Comment ? D'accord. Comment vous voulez ? On s'en met des rangs. Parce qu'il y a un tracteur qui est rasé au bord d'une rivière. Là, c'était grave. Moi aussi, ce n'est pas grave. Il n'y a rien, rien ici. Il n'y a pas de... Mais il y a de bien qui est rasé au bord d'une rivière. Et là, je suis sûr qu'il y avait des... Il y avait des espèces de bipéoptères protégées, probablement. Et vous le faisiez aussi dans... Il y a 5-6 ans, vous ne le faisiez pas au milieu, là ? De quoi, au milieu ? Dans le contrebas, là ? Ouais, ouais, ouais. Mais si, le contrebas, je lui fais, moi, le contrebas. Depuis toujours ? Depuis toujours... Ça ne fait que 3-4 ans que ça fait. Oui, j'ai envie de vous dire, ouais. Ouais, c'est vrai. Avec au bout, le grand tout de roseau, là, à côté du pont, là. Vous savez, en contrebas, à la pointe d'une... Ouais, ouais, ouais. Ici, tout ça a rasé, quoi, jusqu'au fossé. Ça vous est rasé encore ? Pourtant, personne n'y va, quoi. Vous allez raser encore, il n'y a personne qui va. Ouais, ouais. Pareil, hein. Tu vas faire ça, et bien, on fait ça. Ouais, ouais, mais bon... On est les exécutants, hein. Peut-être, mais peut-être que vous ne connaissez pas aussi les conséquences. Personne ne connaît les conséquences. Moi, je suis un exécutant, hein. Ouais, ouais. Les tentes pensantes, c'est à eux de voir. Et comme je vous dis, moi, je ne vais pas me faire sanctionner. Parce qu'il y aura une sanction si une personne dit un esprit critique sur le travail à faire. Un esprit critique, on vous dit de le faire, vous allez dire votre avis, on va vous dire, mais c'était pas content, ça va être l'autre qui va le faire, mais tout que ce soit fait, quoi. Ah ouais. Simplement. Ouais, non, mais c'est pas contre vous, hein. La politique immunée, je ne suis pas d'accord, quoi. Et c'est pour ça que je vous pose la question. En fait, je sais ce que c'est... Comment on dit... Ça fait trois fois, on me dit la même chose. C'est pour que ça fasse plus beau. Mais je ne suis pas d'accord. Voilà. Ça tape à l'œil. Je ne suis pas d'accord. Moi, ça ne fait pas de plus beau. Ça tape à l'œil. Suivant les élections, quand je vous dis, les périodes d'élections, c'est vite et vite. Ouais, ouais, ouais. Que tout soit propre, que tout soit beau. Ouais, ouais, ouais. Lui, il avait instauré une politique d'économie. Donc, oui, lui, il faisait un truc là. Interdiction de passer du désherbant, etc. D'accord. Parce que les arbres qu'il y avait dans la petite... Il y a des arbres, là. Oui. Mais tout ça, c'est pas touché, quoi. Ouais, mais il a mis des panneaux dessus pour les capricornes. Oui, probablement, ouais. 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 Après, c'est que lui, il avait une politique de... D'accord. Mais j'ai compris qu'il était parti, parce qu'en fait, ils ont coupé un arbre quand il est parti. Ça sera en même temps qu'il est parti, ça fait un an. À peu près, ouais, je pense. Ça fait un an, voilà. Mais dès qu'il est parti, là, ils ont coupé un arbre. Qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce qu'ils l'ont jeté ? Est-ce qu'ils l'ont... Pour du bois mort ? De toute façon, c'est du bois mort. Il s'est tout trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont en fait ? Donc, voilà. Lui, il a instauré une politique comme ça. Avant, avant, on passait de l'engrais bio. Il a profilé dans la compétition de tout pareil. Où c'est que vous passiez de l'engrais avec l'envoi ? C'était le long des murets, une petite murette devant les riverains, quoi. Parce que les riverains n'entraînent pas le devant de chez eux. Mais c'est de l'engrais, ça sert à quoi ? C'est pas de l'engrais, pardon. C'est du désherbant, ouais. C'est du désherbant, ouais. Et donc, on en est dit que ça grandisse, quoi. Bon, c'est pas grave que ça grandisse, quoi. Ça fait pas propre. Il y avait des gens qui criaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette politique-là. Parce qu'il y en avait, ils avaient des belles murettes, etc. Ils ont essayé de monter, 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 monter. Il y en avait qui... Non, il y en avait qui voulaient qu'il y ait des herbes. Il voulait pas qu'il y ait des herbes, qu'il y ait des accords. Oui, il y en avait qui voulaient à faire ça plus propre, quoi. Ouais, mais c'est le quai en tort. C'est le quai en tort, mais bon. Alors, il y en avait qui passaient la tondeuse sur 50 cm. Moi, je dirais, en fait, le gars, bon, si tu veux pas qu'il y ait des herbes devant chez toi, tu prends ta fou. Ça appartient aux... Ça appartient à la commune, d'accord. La commune entretenira. Le riverain, il doit entretenir un petit peu, un minimum, de l'encherie, mais il n'a pas à temps de l'encherie. Ouais. Dans son intérêt, comme je vous dis, passer un petit coup de 50 cm... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Quand il y a des ronces, c'est sûr. Il faut éviter que non, on l'accroche avec la machine. Ouais, ouais. Après, sinon... C'est sûr, quand il y a des ronces coupées, quand il y a des ronces, après ça envahit. Mais des fois, quand il y a de l'herbe, ça fait rien. Après, je viens de vous dire, la plupart des gens devant chez vous, ils sont propres. Ouais, malheureusement. Vous tournez devant, là, vous tournez partout, il y a des gens, et puis ils tournent devant chez eux. Ouais, mais avant que je les ai convaincus. Bon, après, ça apporte d'autres animaux. Après, vous êtes envahis par je sais pas quoi. Et quoi ? Et quoi ? Je sais pas, moi, mais... Les gens, ils ont peur, peut-être des serpents, tout simplement. Ils veulent pas avoir de serpents parce qu'il y a des fausses à proximité, des rats, des ragondins, je sais pas moi. Déjà, ils ont peut-être pas envie de vivre avec ces... Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a une peur de la campagne dans la société, quoi. Enfin, là, c'est pas vraiment la campagne. Il y a d'abord, mais il y a une peur de la... Il y a une reconnaissance de la nature, et puis il y a une peur après... Voilà. Après, bon courage à vous, hein. Bon courage à vous, parce que bon... C'est difficile, hein. Essayer d'agir à petite échelle, mais... Je suis isolé. Je suis isolé. Les gens, ils se sentent bien dans leur commune, parce qu'elle est propre. Le matin, ils vont embaucher, voilà. Mais peut-être que pour eux, ça leur soulage davantage d'embaucher de leur truc propre, voilà. Ça sera intéressant de faire un sondage. C'est psychologique. Ça sera intéressant de faire un sondage. Si ça se trouve, les gens, ils pensent le contraire. Je suis d'accord avec vous, mais un peu mélancé le sondage. Bon, j'en connais quelques... Ouais. Je connais quelques personnes qui pestent comme moi. Bon, pas autant que moi, parce qu'ils ne connaissent pas bien, mais... Quelques personnes qui disent, ah, c'est énervant que les herbes soient enlevées, quoi. OK. Bon, allez. C'est bon de travailler. Merci de ton interview. Bien pris. Alors là, qu'est-ce qu'il y avait comme herbes, là ? C'est quoi, ces herbes, là ? Alors là, comme ça, là. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est qu'on plante, là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça semble être une orchidée, mais je ne sais pas si c'est une orchidée sauvage, là. Voilà. Ensuite, là, il y a... Alors, beaucoup de chardons, extrêmement... Les papillons, type Belle Dame, etc. Là, beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs qui vont être rasées, bien sûr. Bien rase. Bien rase. Ensuite, là, crucifères. Bon, très attractif pour les papillons de la famille des Pierridés. Donc, en rasant ça, il n'y aura plus de pire idée. Là, si la chenille, elle va être entièrement tuée. Voilà. Donc, c'est un vrai désastre, quoi. En plus, là-bas, il y a beaucoup de chardons aussi. J'ai des chardons coupés. Les bourdons qui butinent pour la dernière fois la fleur. Ça montre bien ce qu'il se passe, en fait. C'est qu'une fois que les engins seront passés partout, les bourdons ne pourront plus butiner. Les bourdons, puis les abeilles, puis toutes sortes d'insectes dont certains sont rares et protégés. Ah oui, aussi, petite parenthèse, ici, là, à cet endroit, à peine l'herbe commence à pousser, qu'il s'acharne sur la pelouse et il vient de la tondre. Ça devient une obsession. Il ne pense qu'à ça. Tondre, 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 tondre. Voilà. Allons voir l'herbe tondue, là. À peine quelques fleurs poussent, hop, ils tondent. Ah, par contre, là, les plantes invasives, peut-être que c'est Robinif aux acacias, qui poussent là. Eh bien, ça, ils les laissent. Ils n'y touchent pas. Et cet arbre qui est extrêmement intéressant, là, qui est un arbre autochtone, ils auraient pu au moins couper les Robinif aux acacias qui autour. Mais ils n'ont pas fait. Là, derrière ce remploi, au lieu de laisser une pelouse naturelle, avec ses fleurs, ses marguerites, avec des chardons, avec tout ce qui peut attirer les insectes, eh bien, ils ont décidé, la mairie, ils ont décidé de faire une pelouse. Une pelouse extrêmement simple, avec seulement une espèce d'herbe, une espèce de graminée. Voilà. Donc, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de simple, de très simple. Voilà. Là, on voit plus loin, et on voit ce qu'il y a sur la zone qui n'est pas rasée. Donc, on voit qu'il y a des graminées, on voit qu'il y a des chardons, on voit qu'il y a des renoncules, là, les fleurs jaunes. Donc, on voit que c'est riche. Pas riche, c'est riche non plus, mais c'est intéressant. Nous sommes dans le sous-bois, là, qui est extrêmement intéressant puisqu'il y a de gros chênes. Et ici, ce qu'ils ne font pas, c'est enlever ces robiniers fausses d'acacias qu'il y a ici. Il faut absolument qu'ils enlèvent ces arbres, qu'ils soient invasifs. Je n'ai trouvé aucun sérhambicidé. Il faut dire que la saison est extrêmement tardive, étant donné qu'il a fait froid, qu'il a plu. Ça a retardé la sortie des sérhambicidés. Ils sortiront bien plus tard, je pense, pour la plupart. d'autres groupes. C'est excellent. Il faut dire que le pointe est enlevé. L'inclature. Gris. Il faut dire que le pointe est enlèvent. Il faut dire que la main du poumonie,